On dit souvent d'un liquide qu'il épouse la forme du récipient qu'il contient. Mais ce n'est pas tout à fait exact. En effet, une petite quantité de liquide peut se présenter sous la forme d'une goutte. Une goutte d'huile dans de l'eau ou une bulle de savon forme une sphère parfaite, lisse et très peu déformable. Ces exemples montrent que la surface libre d'un liquide est comme une membrane tendue, caractérisée par une tension de surface ou tension superficielle qui s'oppose à ces déformations. Les forces ainsi mises en jeu sont très impressionnantes. Elles permettent d'expliquer non seulement la forme des gouttes et des bulles, mais aussi la formation des mousses, le phénomène de surfusion, la montée d'un liquide dans un fin tube capillaire, et permettent d'expliquer pourquoi un insecte peut marcher sur l'eau, mais pas sur une mare polluée par du détergent. La capillarité est l'étude des interfaces entre deux liquides non miscibles, ou entre un liquide et l'air. Ces interfaces sont mobiles et peuvent se déformer afin de minimiser l'énergie de surface. Léonard de Vinci mentionnait déjà le phénomène de capillarité et a prédit que l'existence des sources en montagne était due à l'existence de fins tubes capillaires pouvant hisser l'eau. Le physiologiste James Jurin, au XVIIIe siècle, a montré que la hauteur atteinte par un liquide dans un tube capillaire était inversement proportionnelle au rayon du tube. Mais c'est au XIXe siècle que la capillarité a pris véritablement son essor avec les travaux de Pierre-Simon de Laplace et de Thomas Young qui ont évalué la surpression dans les gouttes dues à la tension superficielle et qui peut atteindre des valeurs supérieures à la pression atmosphérique de 1 bar. Pierre-Gilles de Gênes, né en 1932 et mort en 2007, physicien français et pris Nobel en 1991, s'est également intéressé à la physique des gouttes et des bulles et a élargi le champ de la capillarité à celui de la matière molle. Les applications de la capillarité sont très importantes. Des applications scientifiques dans la physique des surfaces, dans la physique des sols, des applications industrielles, dans l'industrie du textile, dans l'industrie du verre, dans la cosmétique. La tension superficielle a par exemple des applications très importantes dans les processus de collage. En effet, plus la tension superficielle est importante et plus l'adhésion d'une substance, de la colle ou de l'encre, sera meilleure sur le matériau. Nous allons dans cette vidéo la physique animée donner les propriétés de la tension superficielle à l'interface entre un liquide et l'air et nous établirons les lois fondamentales de la capillarité que sont la loi de Laplace et la loi de Jura. Les molécules d'un corps pur liquide s'attirent mutuellement grâce à l'action des forces de Van der Waals. L'attraction entre les molécules se compense à l'intérieur du liquide. Par contre, les molécules qui sont à la surface ne peuvent interagir qu'avec leurs voisines latérales et inférieures. Ainsi, à la surface, les forces de cohésion ne s'équilibrent pas symétriquement comme à l'intérieur du liquide. La tension superficielle est la manifestation de cette dissymétrie. La forme de la surface du liquide sera le résultat de l'équilibre entre la pression du gaz au-dessus du liquide, l'attraction par l'intérieur du liquide et le poids. L'énergie de cohésion par molécule d'un liquide telle que l'huile est de l'ordre de KBT, où KB désigne la constante de Boltzmann, et T, la température absolue exprimée en Kelvin. L'ordre de grandeur de l'énergie perdue par une molécule à la surface du liquide sera KBT sur 2. Pour obtenir l'énergie par unité de surface, il suffit de la diviser par la surface de la molécule, dont la dimension typique est petit a de l'ordre de 5, 10 moins 10 mètres, ce qui donne un coefficient de l'ordre de 10 mJ par mètre carré. Et nous verrons, à l'aide de quelques illustrations, que cette valeur est correcte. Une boucle de fil est attachée en deux endroits à un cadre par deux fils. On plonge l'ensemble dans de l'eau savonneuse, puis on le retire. Il se forme alors une membrane liquide, plane, qui s'appuie sur le cadre. Si on crève la membrane liquide dans la boucle uniquement, celle-ci se tend suivant un cercle. La boucle est soumise à des forces de tension superficielle de la part du liquide. Ces forces sont perpendiculaires en chaque point du contour et tendent à minimiser la surface du film d'eau savonneuse. Ces forces sont tangentes à l'interface OR et réparties de façon uniforme. Isolons par la pensée une surface S située à l'interface entre un liquide et l'air, soit un élément de longueur DL du contour C de la surface. Tout se passe comme si le reste du liquide exerçait sur l'élément de longueur DL une force DF qui lui est perpendiculaire, dirigée vers l'extérieur de S et proportionnelle à sa longueur. Ce phénomène tend la surface. Gamma est le coefficient de tension superficielle. C'est une force par unité de longueur, exprimée en newton par mètre. Prenons le cas de l'eau. Sa forte cohésion due à l'existence de liaisons hydrogènes permet d'expliquer le fait que des insectes ou des objets légers comme des trombones peuvent être posés sur la surface de l'eau sans qu'ils coulent ou que l'on puisse verser de l'eau dans un verre jusqu'à ce que le niveau de l'eau dépasse les bords du verre sans pour autant qu'elles ne coulent. Soit dS, l'augmentation de l'air S. Le travail nécessaire pour augmenter l'air interfacial est le travail de la force de tension superficielle, soit gamma dS. Le coefficient de tension superficielle s'interprète également comme l'énergie à fournir pour augmenter la surface d'une unité. On retrouve ici l'interprétation énergétique qualitative donnée précédemment. En guise d'illustration, observons les géométries de films de savon sur des supports de différentes formes. Lorsque l'on trempe un tétraèdre dans du liquide à bulles, on s'attend à ce que les quatre faces soient pleines. Mais on observe six plans qui partent de chacune des six arêtes et qui se rejoignent au centre de la pyramide. Un peu de géométrie permet de comprendre cette configuration. Si le film est étendu sur chacune des quatre faces, l'air total serait 4 racines de 3 sur 4 à carré, c'est-à-dire à peu près 1,73 à carré, où A est la longueur de l'arête. Mais on observe que le film se répartit en six triangles qui partent de chacune des six arêtes et se rejoignent au centre de la pyramide. L'air de cette géométrie est 6 racines de 2 sur 2 à carré sur 4, c'est-à-dire à peu près 1,06 à carré. Énergétiquement, la seconde géométrie est bien préférable. Maintenant, lorsqu'on trempe un cube, on découvre un film de savon de forme étonnante. Au centre de la structure, le film de savon prend une forme ressemblant à un cube, mais dont les arêtes ne sont pas orthogonales. C'est comme si le cube était gonflé. Les calculs géométriques sont également possibles, mais ils sont plus techniques. On teint maintenant un film de savon sur deux anneaux. Lorsqu'on les éloigne, la surface se courbe et prend la forme d'une chaînette, c'est-à-dire la forme prise par une corde souple tenue par ses deux extrémités. Ces films de savon prennent des formes étonnantes, correspondant finalement à des surfaces minimales, permettant de minimiser leur énergie de surface. Le coefficient de tension superficielle gamma est homogène au rapport d'une force par une longueur, newton par mètre, ou au rapport d'une énergie par une surface, joules par mètre carré. A température ordinaire, le coefficient de tension superficielle gamma vaut pour les liquides quelques dizaines de millijoules par mètre carré ou millinewton par mètre. Donnons quelques exemples pour des liquides au contact de l'air. Pour l'éthanol, gamma vaut 22 millinewton par mètre. Pour l'eau savonneuse, 25. Pour de l'acide acétique dilué à 10%, 55. Pour de l'eau à 20 degrés Celsius, 73. et 75 pour un glaçon. Le coefficient de tension superficielle dépend de la nature du liquide et de celle du gaz en contact avec lui, ainsi que de la température, et varie considérablement en présence d'impureté. Mettons en évidence expérimentalement la force de tension superficielle. Prenons une boîte de pétri remplie d'eau sur laquelle nous posons un fil de coton. Le fil n'est pas tendu. Lorsque nous faisons tomber une goutte de savon, le fil se tend du côté opposé à la goutte. Le fil est une interface entre l'eau pure et l'eau savonneuse. En rajoutant du savon, on écrante les interactions entre les gouttes d'eau, ce qui diminue la tension de surface. Deux interprétations. Tout d'abord en termes de force. La force tirant vers l'eau pure devient plus grande que la force tirant vers l'eau savonneuse. Mécaniquement, la résultante est vers l'eau pure et le flotteur est tiré. D'un point de vue énergétique, la surface savonneuse est plus favorable car l'énergie est plus faible. Le système choisit donc de réduire la surface de l'eau pure et d'augmenter la surface d'eau savonneuse. Dans un cristallisoire rempli d'eau, nous déposons à la surface de l'eau des grains de poivre. Le poivre est hydrophobe. Il ne se dissout pas dans l'eau. Il flotte sur l'eau grâce à la force de tension superficielle de l'eau. Lorsqu'on vient faire tomber une goutte de savon au centre, on voit les grains de poivre migrer instantanément vers les bords. C'est l'effet marangoni. Il se crée un gradient de concentration de savon entre le centre et le bord du cristallisoire qui induit un gradient de tension de surface et par suite, un déplacement d'eau. Les molécules d'eau peuvent être imaginées comme des personnes se tenant la main. Ceux du bord, où il n'y a pas de savon, tirent plus fort que ceux du centre, où on a mis la goutte de savon. Ce ne sont pas les grains de poivre qui se déplacent, ils sont simplement utilisés comme des traceurs pour visualiser les mouvements de la surface de l'eau. Voici maintenant un petit bateau en papier flottant sur une surface d'eau pure. Nous déposons une goutte de savon près de l'encoche, à l'arrière du bateau, et il se met à avancer. Cette dernière expérience nous permet d'observer un cas intermédiaire intéressant où il n'y a pas vraiment d'interface entre les deux milieux distincts, comme dans l'expérience avec le fil sur la boîte de pétri, et le bateau, du fait de sa taille, ne peut pas vraiment être apparenté à un traceur, comme dans le cas du poivre. On peut évaluer la force qui agit sur le bateau que l'on voit avancer sur la vidéo. On note gamma-E et gamma-S, les coefficients de tension superficielle de l'eau pure et de l'eau savonneuse, avec gamma-S plus petit que gamma-E. La force de propulsion s'écrit comme la différence des coefficients de tension superficielle de l'eau et de l'eau savonneuse multipliées par la largeur de l'encoche contenant l'eau savonneuse. Avec gamma-E égale 73 mN par mètre et gamma-S de l'ordre de 25, l'ordre de grandeur de la force de propulsion est, si on prend L de l'ordre de 2 cm, F égale 1 mN. Sous-titrage Société Radio-Canada